Bonsoir, Yves Basket est en visite à ACSDC, vous recevez Jimmy J, quels sont les partenariats que vous avez introduisent ? Avec Jimmy, Quartier Ouest, c'est un partenariat de Languedat, ça fait pratiquement 13 ans que nous nous connaissons en échange des idées, de l'expérience par rapport au basketball, au développement du basketball local et certaines informations sur le développement du basketball en République démocratique du Congo et aussi à Kinshasa. Et étant que votre structure c'est une académie, quelle est l'importance d'une académie, surtout dans le basketball de Kinshasa ? L'importance de l'académie c'est la formation dès le plus jeune âge et nous envisageons former les plus jeunes à la pratique du basketball, les introduire à la pratique du basketball pour pouvoir leur donner les fondamentaux du basketball depuis pratiquement l'âge de 5 ans et 5 à 6 ans. Et vous aviez quelqu'un qui vous accompagne, une compagnie, peut-être une entreprise qui vous accompagne par rapport à ça ? Non, nous n'avons pas d'entreprise, mais nous sommes pour parler avec certaines structures pour notre accompagnement et nous espérons que dans un bref délai, nous pourrons avoir cet accompagnement-là d'une manière réelle. Mais les gens jugent à un moment que les académies sont là pour faire voyager les enfants. Est-ce vrai ou c'est un rêve ? Je ne pense pas. L'objectif premier de l'académie ce n'est pas de faire voyager les enfants. L'objectif premier de l'académie c'est de former les joueurs parce que les académies sont très importantes parce qu'elles sont basées sur les fondamentaux du basket, donc les ABC du basket. Nous corrigeons beaucoup de lacunes que les joueurs amènent lorsqu'ils viennent des clubs. Parce que vous savez, les clubs ont tellement de difficultés, ce n'est pas la même époque. Parce qu'avant, les clubs formaient vraiment les joueurs grâce à la formation à l'école. Mais depuis un certain moment, il n'y a pas de formation au niveau des écoles, il n'y a pas de tournoi interscolaire. D'où les équipes reçoivent des joueurs, certes talentueux, mais avec beaucoup de lacunes. Alors tellement que l'objectif des équipes c'est de jouer le championnat. Et ils sont butés à des résultats, donc ils attendent des résultats. Et la formation n'est pas vraiment leur point fort. Alors nous les académies, nous sommes là pour pouvoir former les outils rectifiés, corriger certaines lacunes que les joueurs ont lorsqu'ils viennent chez nous à un âge plus avancé. Alors un dernier, qu'est-ce que vous souhaiteriez à ce que la fédération fasse pour vous afin que les académies naissent et que les académies permettent à ce que les enfants aient une bonne base ? Je crois que la fédération doit simplement faire un état de lieu du basketball, premièrement. Et deuxièmement, accompagner toutes les équipes et toutes les académies qui forment les joueurs. Parce que les académies et les clubs, surtout ceux de deuxième division, sont les outils de production des athlètes, les plus grands outils de production des athlètes. Ces athlètes-là appartiennent à la fédération, aux ententes, aux ligues, mais certainement à la fédération qui est l'organe suprême. Donc la fédération doit accompagner logistiquement et techniquement les académies et les clubs de deuxième division. Grâce certainement avec les formations et aussi le matériel adéquat pour pouvoir former ces jeunes. Et un dernier message aux jeunes que vous encadrez ? Mon message aux jeunes que j'encadre et celui-ci, pas seulement ceux que j'encadre, mais à tous les jeunes basketteurs congolais, c'est que le basket est aujourd'hui un sport très très évolué, très avancé. Donc il faut vraiment beaucoup travailler. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont accessibles aujourd'hui. Et que les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent vraiment s'y mettre, travailler durement pour pouvoir réussir au basket-ball. Et ainsi ils pourront devenir des meilleurs, des bons citoyens pour notre pays et aussi pour notre continent. Merci beaucoup. Je vous en prie.